Minasan konnichiwa, c'est Virtuous Tentes pour H.U.Vids et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi il va s'agir. Le titre n'est pas Plutaclic, effectivement j'ai décidé de ne plus jouer de manière investie à 100% à des MMO, bien sûr quand il y aura de la nouveauté. Je continuerai à y jeter un oeil, ne paniquez pas, la chaîne continuera à traiter en partie de MMO, mais pas que. Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à cette décision et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la suite du contenu que je propose sur ma chaîne Twitch en live stream et sur la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez la vidéo actuellement. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, j'ai commencé moi à jouer à l'époque où il n'y avait pas encore Internet illimité. J'étais à la fois un joueur PC, un joueur console. Le premier jeu que j'ai vraiment cramé sur PC c'était Warcraft 2. L'un des jeux qui a marqué mon enfance c'était Dungeon Keeper. Vous voyez que j'étais un peu RTS à l'époque et j'étais aussi un joueur console, un joueur multi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont à peu près mon âge et d'ailleurs je suis curieux de connaître l'expérience de ceux qui sont peut-être plus jeunes que moi et qui sont peut-être nés à l'époque où il y avait déjà Internet illimité et les jeux multijoueurs en ligne PC ou éventuellement même ceux qui ont commencé à attaquer le gaming très récemment et qui du coup sont nés après l'âge d'or des MMO. Quoi qu'il en soit pour moi le multi c'est toujours quelque chose qui m'a fait énormément vibrer. Je me rappelle de l'époque où on n'avait pas de multi sur PC parce que c'était quasiment impossible techniquement à faire et quand tu voulais jouer en multi c'était limité à 4 joueurs et il fallait inviter tes potes à la maison, avoir une grande télé et que les parents soient d'accord. Plus tard après j'ai fait des LAN un petit peu avant que j'ai la DSL à la maison. J'ai permis de commencer à découvrir la vraie expérience PC multijoueur que j'ai absolument adoré puisque j'étais avant tout un joueur de jeu multi. Je jouais à Battlefield, à CS, à Warcraft 3 à l'époque et à d'autres jeux, Unreal Tournament entre autres. Et ensuite est arrivé enfin à la maison ce que moi j'appelle l'ère ADSL, l'ère MMO. Est arrivé à la maison la DSL et qui m'a permis et ça a été rapidement le cas à l'époque j'étais déjà au lycée de commencer à jouer à des MMO et j'ai commencé par... j'ai testé un peu Ragnarok Online mais j'ai sérieusement commencé à jouer aux MMO sur World of Warcraft. Du coup je vais pas vous refaire tout l'historique de chaque étape importante dans ma vie de joueur de MMO mais en gros j'ai passé 5 ans de ma vie sur World of Warcraft. Quand j'ai commencé à me lasser je suis passé sur Guild Wars 2, puis ensuite je suis allé sur FF14. Ensuite j'ai retourné un peu sur Guild Wars 2 avec l'extension, puis FF14 avec l'extension. Enfin Black Desert Online est sorti, j'ai encore joué 2 ans sur Black Desert Online et ça nous amène à peu près à il y a 2 ou 3 mois, le moment où j'ai commencé à me lasser des MMO. Je vais vous partager maintenant tout simplement ce qui s'est passé dans ma tête, la réflexion que j'ai eue quand j'ai décidé de ne plus m'investir à 100% dans un MMO, d'autant plus que ça avait un très gros impact puisque c'est quasiment 100% du contenu que je faisais sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Donc ça avait un véritable impact sur beaucoup plus de choses que de simplement savoir sur quoi je vais mettre mon temps et essayer de m'amuser. Alors le premier constat que j'ai eu qui faisait que je n'avais plus la véritable envie de m'investir dans un MMO, c'est que finalement à chaque fois que j'ai joué un MMO et que j'ai une longue période de jeu sur un MMO, c'était avant tout parce que je faisais partie d'un groupe de potes, je faisais partie d'une guilde ou je faisais partie d'une communauté dans laquelle j'ai passé de très très bons moments humains, voire même des moments IRL. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque de Guild Wars 2, vous connaissez certains noms, il y en a qui revenaient souvent, on avait des Liliumulou, des Skartaf, des Tarren, des gens avec qui j'ai gardé le contact même aujourd'hui, ça m'arrive de les recroiser, de jouer avec eux. Ça a été également le cas après sur d'autres jeux, sur FF14, où j'ai retrouvé une partie des gens qui avaient quitté Guild Wars 2 et ainsi de suite. Mais en fait, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de dominance d'un MMO en particulier, et beaucoup de joueurs avant moi ont déjà arrêté de jouer à des MMO ou de s'investir très sérieusement sur des MMO. Ils vont faire un petit passage de un mois, un mois et demi quand il y a vraiment une grosse actualité sur MMO qu'ils aiment bien. Et du coup, moi, ce qui me manque finalement, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrive plus à trouver, à vivre une expérience de plus d'un an, où je vais tout simplement partager une expérience avant-tour humaine avec des gens au sein d'une guilde, etc. Maintenant, les effectifs tournent trop, les guildes naissent et meurent très rapidement. Mes guildes personnellement, au début sur Guild Wars 2, on a tous connu l'époque où il y avait 200 personnes actives en permanence dans la guilde. C'était de la folie quand on organisait les événements de guilde, on était 60, on remplissait des maps à nous tout seul. Et dès que je faisais un live stream, tout le monde voulait venir jouer avec moi. Et c'est malheureusement quelque chose que j'ai complètement perdu aujourd'hui, pour des raisons que je vais évoquer juste après. Mais voilà, il n'y a plus cette expérience humaine, cette expérience de partage, voire même l'inverse. Et ça, c'est un gros constat que j'ai fait. Je me suis rendu compte que j'ai la chance, quand j'étais petit, c'était un rêve que j'avais. Quand mon petit frère est arrivé dans la famille, je me suis dit que je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo avec mon petit frère. Parce que j'étais avec ma soeur, elle ne jouait pas vraiment. Et finalement, pendant quelques années, j'ai joué avec lui, puisqu'on a joué à World of Warcraft ensemble. Puis ensuite, on s'est perdu de vue sur Guild Wars 2. Et on est arrivé à un point où, au final, on ne jouait plus du tout ensemble. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas qu'avec mon frère, j'avais plein d'autres potes. Que j'avais, pour la grande majorité, connus à l'époque de World of Warcraft. Qui jouaient à des MMO et qui jouent encore de temps en temps à des MMO. Mais que j'ai complètement perdu de vue pour plein de raisons. Ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle j'ai perdu un peu la flamme pour les MMO. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont dispersés sur plein de MMO différents. Et même le fait de jouer aux mêmes MMO n'implique pas qu'on va pouvoir s'amuser ensemble. Ou en tout cas, sur un long terme. C'est très compliqué d'arriver à tomber dans une guilde, se retrouver avec d'autres potes. Parce qu'il faut qu'on ait le même stuff, il faut que la guilde recrute, il faut qu'on ait les mêmes conditions. Il faut qu'on ait les mêmes objectifs endgame. Là, je pense en particulier à un jeu comme, par exemple, Black Desert Online. Black Desert Online, finalement, on échange, on partage. On joue les uns pas loin des autres, mais on ne joue jamais réellement ensemble. Simplement parce que les objectifs sont hyper variés. Et surtout, ça dépend du stuff, le niveau de level qu'on va avoir, le level qu'on va avoir atteint, etc. Et du coup, on se retrouve finalement, on a l'impression qu'on peut jouer ensemble tout le temps. Et ça nous arrive de faire quelques activités ensemble. Mais finalement, on ne joue plus vraiment ensemble. D'autant plus qu'un des gros défauts de Black Desert Online, c'est que c'est vraiment un jeu à drama. J'ai connu plein de dramas dans ma guilde. J'ai été dans d'autres guildes où il y a eu aussi plein de dramas. Il y a beaucoup de dramas en permanence. Encore plus, quand on est streamer, ça provoque du drama, alors que des fois, on ne cherche même pas à les emmerder, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui a un côté assez nocif quand on cherche avant tout aussi une expérience humaine et pas qu'une expérience de jeu en coopération. Et enfin, la dernière chose, la dernière réflexion que j'ai eue, le dernier constat que j'ai fait, c'est la vraie forme, la vraie phrase que je me suis dit, c'est à quoi bon ? Qu'est-ce que ça m'apporte d'investir autant de temps ? Puisque je pense que comme un MMO nous oblige ou en tout cas nous pousse ou nous encourage très fortement à y dédier 100% de notre temps de jeu vidéo et même essayer d'y dédier un maximum de notre temps libre, ce qui n'est pas toujours le cas des autres jeux, au final, je me suis posé la question toute bête et je pense que c'est vraiment la question que tout le monde s'est posée avant de décider de potentiellement abandonner un peu les MMO, en tout cas de mettre un vrai frein dessus, c'est qu'est-ce que ça m'apporte ? À quoi bon ? C'est-à-dire, moi qui ai changé assez régulièrement de MMO ces dernières années, je vais dire même, disons que je vais investir, je sais pas, un mois ou deux à 100% sur FF14 pour arriver à augmenter un peu mon stuff. Mais si j'arrête de jouer pendant 6 mois et que je reviens sur le jeu dans 6 mois, avec les patchs, les nerfs et l'augmentation du level moyen, finalement, ce que j'ai fait n'a servi à rien. C'est-à-dire que j'aurais eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Qu'est-ce que j'ai gagné au final ? Est-ce que j'ai vraiment gagné en skill ? Non, parce que, on va rester sur l'exemple de FF14, mais finalement, la difficulté sur FF14, c'est de l'exécution. C'est-à-dire, il suffit d'apprendre par cœur la stratégie sur le boss et arriver à l'appliquer avec un groupe de personnes que, généralement, tu connais pas en pick-up. Et c'est bon. Je vais dire, si demain, il y a un nouveau boss qui sort, il faut réapprendre la strat et le travail est le même. Si demain, je change de MMO, il y a quelques automatismes que j'ai sûrement déjà acquéris depuis World of Warcraft qui, éventuellement, peuvent me suivre. Et encore, sur un jeu comme, par exemple, Black Desert Online, j'étais un vrai enfant quand j'ai démarré sur le jeu parce que la mécanique, le gameplay et l'ensemble de ce qui fait le gaming, le gameplay du jeu et le skill qu'on peut avoir sur un jeu comme Black Desert Online n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait sur d'autres MMO. Et du coup, je suis complètement reparti à zéro en termes de skill. Finalement, le constat que je me suis dit, et c'est une conversation qu'on a eue souvent en live stream, c'est, finalement, le skill qu'on a acquéris dans un MMO, c'est la maîtrise du jeu en lui-même. Ce n'est pas un véritable skill comme, par exemple, être fort à un jeu de platformer, ou être fort à un puzzle game, ou être fort à un FPS. Quand tu es fort à un FPS, tu es fort à un FPS. Je veux dire, quel que soit le FPS sur lequel tu vas jouer, tu gardes quand même une grande quantité de skills, des habitudes, des automatismes, mais même une façon de progresser sur un nouveau jeu qui reprend certaines mécaniques et certains concepts de tous les FPS que tous les FPS partagent, parce que c'est ce qui fait des FPS, plus tu vas juste adapter un petit peu au jeu, par exemple, passer de, je ne sais pas, de Call of Duty à un Battle Royale. Il y a quand même énormément de choses que tu vas conserver. Et là, on le voit, la plupart des gros joueurs et des professionnels qu'il y a, par exemple, sur Fortnite, sont des gens qui ont joué à des FPS avant et qui ont tiré des bénéfices et d'expériences de cette part-là. Et c'est vraiment le constat que je me suis dit. Finalement, quand tu joues à un MMO, c'est un jeu qui est extrêmement exclusif et qui ne t'apporte pas grand-chose en dehors de lui-même, en fait. Quand tu changes de MMO, tu repars quasiment à zéro à chaque fois. Il faut réapprendre le jeu, redécouvrir le jeu. Et en plus, le deuxième constat, c'est que ce n'est pas vraiment du skill que tu acquéris, c'est juste une connaissance du jeu. Du coup, la décision que j'ai prise à un moment, c'est qu'est-ce que je vais chercher dans un jeu et qu'est-ce qui me motive à abandonner un peu le MMO. Et du coup, qu'est-ce que je vais essayer de trouver dans les autres jeux vidéo que le MMO n'apporte plus. La première chose, la première chose la plus évidente, c'est tout simplement pouvoir plus facilement échanger et retrouver l'interaction que je pouvais avoir avec mon audience. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les MMO sur lesquels je jouais, que ce soit FF14, World of Warcraft, Guild Wars 2 ou encore Black Desert Online, c'était quasiment devenu impossible pour moi de jouer avec les viewers parce que déjà, pour des jeux comme Black Desert Online, jouer avec des viewers implique de prendre le risque de se faire P.K. Ce qui, du coup, complètement va détruire le stream et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et finalement, pour les autres jeux, c'était un peu le même problème. Il fallait avoir le bon stuff, il fallait avoir le bon level, il fallait connaître suffisamment le jeu. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de prérequis qui faisaient que finalement, les gens qui ne connaissaient pas le jeu ne le trouveraient de toute façon pas intéressant parce qu'il fallait y avoir beaucoup joué pour comprendre un peu ce qui se passait sur mon écran et comprendre l'intérêt de regarder le stream. Et les gens qui jouaient déjà avaient à peu près 5% de chance d'être à un même stade de jeu que moi qui me permettrait de jouer avec eux et de m'amuser avec eux. Résultat, sur un stream, quand j'avais 50 ou 60 viewers, il y a finalement 2 ou 3 personnes seulement qui remplissaient les conditions minimales pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Et moi, ce que je cherchais, ce que j'ai cherché, c'était un jeu où justement, après, on aime, on n'aime pas, mais dans tous les cas, c'est un jeu que tout le monde connaît. C'est, on va dire, tout simplement quelque chose d'un peu plus mainstream ou en tout cas, quelque chose qui reprend des codes beaucoup plus simples à suivre. Je pense, si je joue un jeu stratégie, je joue un jeu stratégie. Quel que je sois le jeu de stratégie, tout le monde comprend plus ou moins le principe et va être plus ou moins capable de comprendre ce qui se passe sur mon écran et ce que je suis en train de faire, même s'il ne connaît pas le jeu en particulier. Donc tout ce que je voulais, voilà, c'était retrouver avant tout ce côté échange, ce côté interaction, ce côté un peu vivant qu'on peut avoir, surtout au travers du stream pour le coup, puisque pour les vidéos, on en parlera à la fin, mais le contenu ne va pas énormément changer puisqu'on est déjà sur un contenu qui n'est pas plus, en tout cas, uniquement spécialisé dans le MMO. Et vraiment, la deuxième chose que j'ai toujours regretté de ne pas avoir faite, en fait, c'était tout simplement de gagner en skill sur un style de jeu, sur un genre de jeu, surtout retrouver en fait le plaisir de progresser sur un jeu, alors que dans un MMO, finalement, l'impression de progression, c'est juste un investissement de temps et du farm. Quand tu as suffisamment farmé, tu finis par looter un item, en fait, cette progression est artificielle. Ce n'est pas toi personnellement en tant qu'être humain qui a progressé, c'est simplement le jeu qui te montre que tu as une progression au travers du jeu. Et donc, je voulais revenir justement à ces jeux, on va dire à la fois des jeux compétitifs ou en tout cas à des jeux, on va dire, skillés, où je vais pas simplement progresser dans le jeu, mais je vais aussi progresser et devenir de plus en plus bon sur le jeu et qu'il y a quelque chose, une compétence que je vais garder, et que je vais pouvoir même réutiliser quel que soit le style de jeu. Et donc, du coup, j'ai tout simplement fait une liste. On a fait une liste de jeux et on a testé. Alors déjà, j'ai redécouvert quelques genres de jeux sur lesquels je ne comptais pas rester longtemps, mais qui me permettaient tout simplement de voir. Par exemple, je n'avais jamais joué à des survival games en dehors de Minecraft. Donc, du coup, j'ai découvert un peu ce que c'est que les jeux survival en bac à sable, etc. Et finalement, au fil des aventures et de tests, aussi une question de goût. On a testé beaucoup de choses. On a testé des versus fighting, j'ai testé Street Fighter. On a testé League of Legends. J'ai testé aussi Starcraft 2 en off-stream. On a testé les jeux de cartes. Et voilà, on a testé plein de choses. On a même testé un dungeon crawler, Dead Cells, qui est un peu dans le même style. Pour ceux qui ne connaissent pas tout les dungeon crawlers, les roguelights, comme on les appelle. Il y a aussi Binding of Isaac, qui est un des plus connus. On a aussi testé les jeux de gestion, qui ont une très très grosse rejouabilité et qui demandent pour le coup une véritable habitude et intelligence de jeu. Vous savez que j'aime bien regarder les streams de Azria, une amie streameuse qui elle est spécialisée dans les jeux de gestion et je suis toujours impressionné de la vitesse à laquelle elle arrive très vite à définir des règles et à comprendre comment maîtriser le jeu alors que moi, pour le coup, je prends n'importe quel jeu, je suis vraiment nul. Et donc au final, sur quel jeu je suis resté ? Et bien tout simplement, j'ai décidé de ne pas me poser sur un FPS tout simplement parce que le vrai FPS actuellement à la mode que tout le monde connaît et auquel tout le monde joue, c'est Fortnite. Malheureusement, je n'aime pas du tout ce jeu. Je n'ai rien contre le côté FPS du jeu. Je n'ai rien non plus contre le fait que 90% des joueurs ont moins de 12 ans. Le vrai problème, c'est le côté construction qui ne m'intéresse pas. Voilà ce que j'aime bien. Je suis un vieux con mais j'aime bien qu'un FPS, ça reste un FPS et que ça ne soit pas à moitié FPS, à moitié Minecraft. Donc du coup, j'ai exclu complètement l'FPS même si c'est un genre que j'apprécie beaucoup et j'attends avec beaucoup d'espoir la version finale soit de Call of Duty soit de Battlefield. On verra ce que ça donnera surtout pour le côté Battle Royale. J'aime bien PUBG mais je pense que le jeu est en train de mourir en tout cas sur la pente. qui m'ont suivi en stream ces dernières semaines. Vous l'avez vu, je me suis investi énormément sur le jeu. Alors beaucoup me diront tu te mets maintenant sur un dead game mais j'ai envie de dire oui et non en fait. Il y a un effet de mode qui est passé. Il reste quand même énormément de joueurs sur League of Legends et c'est quand même un jeu qui est très intéressant et je pense que ce n'est pas un jeu qui est prêt de disparaître non plus. En tout cas personnellement, c'est un jeu sur lequel j'ai énormément de choses à apprendre et un véritable plaisir déjà à progresser sur le jeu. Et aussi, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais complètement perdu sur les MMO ces dernières années. C'est tout simplement une véritable communauté de joueurs qui sont passionnés par leur jeu. J'ai eu un chat. Alors vous allez me dire ceux qui n'ont pas vu les streams, vous allez me dire ouais tu dois avoir un chat qui est ultra toxique. Pas vraiment en fait. Au début, oui, on avait dit de toute façon j'avais prévenu les modérateurs on a dit ok on va aux zéro toxicité. Genre le mec qui met des capas et qui se fout un peu de ma gueule de mon skill ou qui parle un tout petit peu mal on a un doute, on le vire. On va essayer de garder un chat le plus clean possible et heureusement et finalement on a réussi à constituer un chat. J'ai retrouvé beaucoup de viewers que j'avais perdu parce qu'ils aimaient bien Guild Wars 2 mais ils n'aimaient pas Black Desert Online donc du coup j'avais perdu un peu le lien avec eux et j'ai retrouvé aussi d'autres potes à moi qui tout le monde joue plus ou moins à LOL tout le monde a joué à LOL à un moment et en plus j'ai même redonné envie à certaines personnes qui étaient un peu perdues sur d'autres jeux de revenir un peu jouer à LOL. Un vrai plaisir, une bonne ambiance dans le chat et une vraie interaction tout simplement parce que bon j'ai mis un peu le frein dessus parce que c'est pas très constructif mais des Game Viewers tout simplement c'est à dire que hé les gars ça vous dit on joue ensemble le chat ouais allez vas-y on lance il n'y a pas de ah mais t'as pas le stuff t'as pas le level t'as pas le serveur t'as pas le jeu t'as pas le niveau t'as pas le machin t'as pas le truc non on joue tous à LOL t'as un compte LOL viens on va jouer on peut se mettre en groupe on va jouer bon après t'as pas le niveau bah on va se faire exploser c'est pas grave le principe des Game Viewers généralement c'est pas de faire du beau jeu ou de faire des performances incroyables ça a été aussi en plus c'est ça qui est trop bien c'est l'occasion comme je débute sur le jeu plein de gens vraiment skillés sympas qui sont venus en vocal ou jouer avec moi même hors stream pour essayer de me coacher de m'apprendre des choses etc voilà c'est un peu en fait ce que j'ai perdu sur un MMO c'est à dire que demain si j'arrête de jouer à League of Legends et que je passe à un autre jeu j'aurais quand même appris quelque chose c'est à dire comment progresser sur un jeu comment travailler mon skill sur un jeu comment m'améliorer comment aussi ne pas rager comment en fait ça m'a appris beaucoup de choses à la fois sur un plan personnel et ça m'en apprend encore énormément je pense et aussi sur un plan de skill que ça soit spécifique au jeu en général comme voilà tout simplement qui est la méthode pour progresser je pense je prends l'exemple de certains streamers que je connais qui sont des gros streamers pro de Hearthstone et étonnamment ces joueurs là bon Hearthstone il y a zéro skill il n'y a pas de mécanique il n'y a même pas besoin de clavier on joue qu'à la souris étonnamment quand ces joueurs là se mettent à jouer à un autre jeu style par exemple Fortnite donc FPS avec des mécaniques etc ils sont rarement mauvais ils progressent très très vite et en fait c'est vraiment ce que je cherche à faire c'est dire j'ai eu l'impression qu'un MMO finalement ne t'apporte pas grand chose en termes de skill ça t'apporte un minimum et ensuite tu vas vite stagner et t'as aucun incentive t'as rien qui va te motiver t'encourager te pousser à dépasser tes limites et c'est pas le cas des jeux compétitifs à la mode aujourd'hui qui pour le coup vont vraiment toujours te pousser parce qu'il y a toujours des gens meilleurs que toi et t'auras toujours envie de continuer à grimper du coup conclusion de mon de ma fin de période MMO à 100% qu'est-ce que je fais et bien tout simplement ça changera quasiment aucun aucune chose au contenu MMO qu'il y avait sur la chaîne YouTube puisque comme il y avait de toute façon de moins en moins d'actualité et de moins en moins d'intérêt pour le MMO j'étais déjà plus ou moins en train de sortir du 100% MMO sur ma chaîne et ça vous plaît je pense au top je pense à l'actu et je pense à ces choses là vous aurez quelques best-ofs de live entre autres mais à part ça après sur la chaîne Twitch c'est vrai que du coup beaucoup moins de MMO mais encore une fois c'était déjà le cas depuis un certain temps pour l'instant mais ça peut encore changer le jeu sur lequel j'ai vraiment envie d'investir mon temps c'est League of Legends et également il est sorti très récemment et ça rejoint un peu quelque chose que j'avais commencé à faire il y a déjà deux ans et que j'avais arrêté de faire pour à cause des MMO parce que j'avais pas le temps je vais passer je pense beaucoup de temps sur Magic the Gathering Arena qui potentiellement pourrait enfin venir concurrencer Hearthstone parce qu'ils ont vraiment mis les moyens et qui plus est Magic est un jeu auquel je joue depuis extrêmement longtemps et j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir progresser parce que pour progresser il fallait pouvoir beaucoup jouer et malheureusement Magic pour y jouer il faut physiquement se déplacer dans les boutiques ce qui n'était pas possible ou alors jouer à l'époque à Magic Online mais Magic Online le problème c'est qu'il faut un budget de 100 à 200 euros pour pouvoir pratiquer parce qu'il faut acheter des cartes même si c'est pas des vraies cartes et en plus les gens qui jouaient à ce jeu là étaient tellement balèzes que c'était quasiment impossible de décoller enfin bon il y aura de ça et bien sûr d'autres jeux je ne suis pas fermé aux possibilités et je vais aussi enfin faire quelque chose que j'ai toujours énormément regretté de ne pas pouvoir faire avant quand j'ai envie de jouer avec un pod streamer et Dieu sait si j'ai plein de pod streamer à qui j'ai envie de jouer on se prend plus la tête le but avant tout c'est de passer un beau moment ensemble quel que soit le jeu tant que c'est pas un jeu en particulier qu'on n'apprécie pas du tout et donc du coup vous pourriez peut-être éventuellement même me voir jouer à Fortnite qui sait parce que voilà ce jeu ne m'intéresse pas ce jeu ne me fait pas marrer mais le fait de jouer avec un pote me permettra de complètement compenser en fait le fait que j'apprécie pas particulièrement le format du jeu en soi donc voilà vous aurez j'espère prochainement de plus en plus de stream en interaction avec d'autres streamers et le choix du jeu ne sera pas quelque chose qui nous empêchera de passer un bon moment et de passer un bon moment avec vous de bien se marrer et de dire beaucoup de conneries et dans le chat et in game sans se prendre le chou avec ces histoires d'ah mais t'as pas de level t'as pas de stuff ah mais t'as pas débloqué les accès du machin du truc ah mais tu joues pas au bon MMO c'est fini celui là faut plus jouer faut passer à celui là voilà quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions vous avez des remarques n'hésitez pas à les partager dans les commentaires surtout moi ce que je voudrais c'est que si vous aussi vous êtes un peu dans la même situation que moi c'est à dire que vous êtes en train de vous lasser des MMO et vous cherchez une espèce de porte de sortie ou vous comme moi vous êtes déjà sorti on va dire du 100% MMO pour essayer de tout simplement jouer un peu à autre chose et vous ouvrir un peu les chakras vers d'autres univers partagez moi un peu votre expérience qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté de jouer MMO si vous l'avez compris et qu'est-ce que vous avez fait à part c'est à dire est-ce que vous êtes parti sur des jeux solo quel genre de jeu solo voilà dites moi parce que je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et vous êtes aussi très nombreux à vous êtes aussi la CD MMO dites moi vers où vous êtes dirigé ça pourrait peut-être me donner des idées ça peut peut-être aussi me permettre de vous proposer du contenu qui suive un peu ce que vous avez vécu c'est à dire ce que vous avez traversé et vers quoi vous vous êtes dirigé dans tous les cas encore une fois nous approchons doucement de la barre des 20 000 abonnés je vous remercie énormément ne vous inquiétez pas il y a encore plein de bonnes idées et plein de bons projets pour la chaîne qui vont arriver dans les prochaines semaines dans les prochains mois je m'investis énormément en ce moment sur les live streams sur Twitch donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch vous avez des liens un peu partout dans la description et dans le header de la chaîne et jusque là je vous trouve très bientôt salut salut